Bonjour à tous, bienvenue sur ces petites causeries philosophiques du Collège supérieur. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir de ce qui a toujours été pour moi un étonnement quand on demandait à Freud, au grand Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, ce que c'était que réussir sa vie, il faisait cette réponse qui m'est toujours apparue comme un peu étrange, ou étrange peut-être par sa simplicité ou par sa banalité, il disait que réussir sa vie c'était aimer et travailler. Oui, ça fait quand même peu de choses, et je me suis toujours interrogé sur la signification profonde de cette phrase, je voudrais partager avec vous quelques remarques ou quelques interrogations à ce sujet. En fait, j'ai mieux compris peut-être ce que voulait dire Freud quand je me suis souvenu que toute sa théorie se fonde sur la place de la jouissance en nous, sur la place du désir de jouissance, sur l'impact que ce désir de jouissance a en nous. Je n'entrerai pas dans les détails techniques de la psychanalyse, mais je crois qu'il n'est pas faux de dire que ce que Freud a indiqué, c'est en nous la présence d'une énergie vitale qui veut la jouissance et pour ainsi dire qui ne veut rien d'autre que la jouissance. Et il me semble d'ailleurs que notre époque manifeste à sa manière cette vérité du désir de jouissance, peut-être bien que notre époque se caractérise par l'abaissement des barrières psychologiques et sociales au désir de jouissance. Peut-être que la société dans laquelle nous vivons est celle qui nous autorise, qui nous donne pour ainsi dire le droit d'accéder à ce désir de jouissance et à sa libre expression. Et en disant cela, on pourrait se dire que la réponse de Freud, c'est pas seulement aimer et travailler, réussir sa vie, aimer et travailler, ce serait aimer et non pas jouir, travailler et non pas jouir. Et là, vous voyez que la réponse prend un peu de relief. Car il faudrait que l'amour, pour ainsi dire, triomphe de notre désir de jouissance. Et c'est compliqué pour l'amour de triompher, ça je crois à toutes les époques, de triompher de ce désir de jouissance, et il faudrait que le travail soit aussi ce qui triomphe de notre désir de jouissance. C'est-à-dire que l'amour et le travail supposeraient, comment vous dire, l'accès à un certain déplaisir, déplaisir, enfin, supposerait que l'on soit capable de faire place en nous à un certain déplaisir. Freud le disait d'ailleurs lors de ses cures analytiques, vous savez, Freud s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait éduquer que dans le déplaisir, qu'il fallait que s'impose à nous une sorte de résistance à notre tendance naturelle ou à nos tendances naturelles, en l'occurrence ici, à la tendance naturelle qui nous transporte de manière presque immédiate vers le jouir, vers le désir de la jouissance. Et au fond, on peut comprendre dès lors qu'il ne peut pas y avoir véritablement de civilisation de la jouissance, si tant est que la civilisation soit ce processus dans lequel nous cherchons à quitter ce que nous impose immédiatement la nature, à nous arracher, pour ainsi dire, à ce que la nature détermine de manière très immédiate en nous, enfin, nos émotions, nos pulsions, nos sensations les plus immédiates, notre vie psychique la plus profonde, pour accéder à une relation au monde, une relation à soi-même, mais aussi bien sûr une relation aux autres dont témoignent l'amour et le travail, qui soit fondée non pas sur l'expression immédiate d'un désir de jouissance, mais sur un autre désir, une autre forme de désir, qui serait notre désir, au fond, d'être auprès d'eux, auprès des autres, auprès du monde, dans une distance qui permette précisément de leur faire une place. Et au fond, il me semble que le destin, au fond, de toute vie, c'est de parvenir, au coup du compte, a donné à cet autre, au monde, mais aussi bien sûr à l'autre que nous doutrions, la place que la jouissance ou que le désir de jouissance tendrait à effacer. Je vous remercie pour votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501